Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous faire le rendu avec toutes les stats et les stats des joueurs et des équipes du match de cette nuit, New Orléans-Pélican contre Oklahoma City-Thunder et les Thunder l'ont emporté 97 à 89 et ils gagnent cette série 4 victoires à 0 face au Pelican alors ça a été une série un peu à sens unique c'est vrai que c'était quand même le premier de la conférence West face au 8ème de la conférence West mais les Thunder l'ont emporté assez facilement les Pelicans, il manquait Zion Williamson côté Pelicans et c'est vrai qu'ils n'ont pas rivalisé du tout et là encore un petit score on va voir maintenant les stats du match de ce match les stats des joueurs et des équipes pour voir un petit peu le scénario déroulé de cette rencontre alors dans cette rencontre au premier quart temps il y avait 21 partout donc c'était plutôt serré deuxième quart temps 23-22 gagné par Oklahoma donc à la mi-temps Oklahoma menait de seulement 1 point troisième quart temps gagné cette fois par New Orléans 28-26 donc New Orléans menait d'un point à la fin du troisième quart temps et pouvait espérer en étant à déficit de gagner le match et au dernier quart temps 27-18 pour les Thunder qui gagnent finalement au final de 8 points et qui réalise un très gros dernier quart temps pour terminer cette série et se qualifier pour le tour suivant des playoffs à noter côté New Orléans entre Murphy 3 qui met 7 points 11 rebonds CJ Malkouloum fait 20 points avec 9 sur 16 au tir 2 sur 7 à 3 points Valensuna c'est 19 points avec 13 rebonds dont 6 offensifs 6 sur 15 au tir alors les Pelicans ont tourné à 37% au tir 23% à 3 points c'était pas très à droit ils ont pris par contre plus de rebonds que leur adversaire mais ils ont perdu 4 ballons de plus côté des Thunder on a quand même JJ Ous Alexander qui met 24 points avec 10 rebonds seulement 3 passes 8 sur 21 au tir 7 sur 13 à 3 points au lancer franc il n'a pas été très à droit on a ensuite Jalen Williams 24 points 8 rebonds 4 passes à 9 sur 17 au tir 11 points pour Dort 14 points pour Holschett Holmgren qui fait que 5 sur 12 au tir 1 sur 7 à 3 points mais il prend 9 rebonds 5 passes il n'a pas été très à droit et JD qui met 12 points avec 4 sur 6 à 3 points donc l'équipe a tourné à 42% au tir un peu mieux que les Pelicans 30% à 3 points un peu mieux que les Pelicans mais 62% au lancer franc ça c'est un peu mauvais en tout cas voilà ils se qualifient les Thunder je dirais ben sans trop forcer on va dire parce qu'ils ont mieux joué dans d'autres matchs au premier quart temps il y avait donc égalité entre ces deux équipes alors c'est vrai que les Pelicans ont tourné à 34% au tir et 16% à 3 points les Thunder 33% au tir et 27% à 3 points donc vous voyez deux équipes qui étaient très mal à droite des deux côtés notez Trey Murphy 3 qui prend 4 rebonds Brandon 1,3 rebonds d'ailleurs il n'a pas été très bon on ne l'a quasiment pas vu je me dis qu'à la fin du match un joueur comme Brandon 1,3 il ne met que 8 points s'il passe 4 rebonds il fait 2 sur 14 au tir c'est une catastrophe 14% au tir ça blonde bien l'équipe après en sortie de banc on a Najee Marshall qui met 5 points au premier quart temps pour les Pelicans mais sinon voilà des stats très faibles côté des Thunder on a 6,5 rebonds pour un JG Ous Alexander et deux passes décisives mais 2 sur 7 au tir pas très à droit et puis les autres joueurs n'ont pas tellement marqué des petites stats deuxième quart temps cette fois gagné par les Thunder d'un point donc c'est vrai que les stats ont bien mieux on a 33% au tir pour les Pelicans par contre 47% pour les Thunder qui ne gagnent le quart temps que d'un point en ayant une meilleure adresse l'adresse à 3 points c'est la même 1 sur 7 d'un côté 1 sur 8 de l'autre alors c'est vrai que c'est étonnant que les Thunder ils n'ont pas réussi à faire mieux avec une telle adresse que de gagner le quart temps que d'un point on a quand même côté des Pelicans 5 points de rebonds 2 passes pour Trey Murphy 3 4 points 4 rebonds dont 3 offensifs pour Valence Hunas ça pèse les rebonds offensifs côté des Thunder on a quand même 9 points pour JL Williams avec 4 sur 6 au tir et puis sinon chez Tom Grum 4 points avec 3 rebonds 2 passes et il est à 2 sur 3 au tir 5 points pour Aaron Wiggins en sortie de banc mais voilà les Thunder finalement mènent à la mi-temps d'un point c'est assez étonnant 44-43 on a une adresse à 40% et 34% pour les Pelicans et l'adresse à 3 points 21% et seulement 15% pour les Pelicans donc une meilleure adresse côté des Thunder mais qui ne mène qu'un point à la mi-temps à noter Trey Murphy 3 qui est à 7 points 6 rebonds mais 3 ballons perdus pour les Pelicans après on a 8 points 7 rebonds dont 4 offensifs pour Valence Hunas et puis bon il n'y a pas trop de stats les Thunder le joueur qui ressort c'est JL Williams avec 13 points et 5 rebonds et 6 sur 10 au tir il était très présent mais les autres joueurs sont un peu en dedans allez troisième quartan cette fois gagné par les Pelicans 28 à 26 et donc il menait d'un point à la fin du troisième quartan et là c'est le réveil on a quand même 2 points 5 passes un rebond une interception pour Brandon Ingram pour CJ McCollum 7 points à 3 sur 3 au tir 1 sur 1 à 3 points Herbert Jones 7 points avec 3 sur 4 au tir 1 sur 1 à 3 points et 6 points en sortie de banc pour Nagy Marshall avec 2 sur 3 à 3 points l'équipe a fait 10 sur 20 au tir 4 sur 8 à 3 points un très bon quartan mais gagné que 2 2 points finalement parce qu'en face il y avait quand même chez les Thunder Jijus Alexander qui met 10 points avec 2 rebonds il fait 3 sur 6 au tir mais 1 sur 1 à 3 points et 3 sur 4 en lancé franc on a aussi Dort qui met 6 points et à 2 sur 2 au tir 1 sur 1 à 3 points 6 points pour Shettelgram à 2 sur 3 au tir mais 1 sur 2 à 3 points et donc au final 47% au tir 37% à 3 points et finalement à la fin de ce quartan les Pelicans mènent d'un point dans ce match dernier quartan cette fois les Thunder renversent la situation je pense qu'ils devaient fatiguer les Pelicans ils ont tourné les Pelicans à 7 sur 21 au tir 33% 1 sur 7 à 3 points alors que les Thunder ont fait du 9 sur 21 donc 2 pénées de plus 42% et 5 sur 13 à 3 points 38% donc ça a créé c'est l'écart qui a été créé par ces tirs réussis et ce nombre de tirs réussis à 3 points également côté des Pelicans on a dans ce quartan 6 points 3 rebonds pour McCollum à 3 sur 6 au tir 5 points 5 rebonds pour Valentina c'est quand même très présent dans la raquette et côté des Thunder on a 5 points 3 rebonds pour Jijus Alexander 11 points pour Janu Williams avec 3 sur 6 au tir 2 sur 4 à 3 points 3 sur 4 au lancé franc et puis sinon on a 9 points Josh Indre avec 3 sur 4 au tir et surtout 3 sur 4 à 3 points alors deuxième mi-temps effectivement dans la deuxième mi-temps les Thunder l'ont emporté 53 à 46 plus 7 avec pour les Thunder 15 points 5 rebonds pour Jijus Alexander 11 points pour Janu Williams 11 points pour Josh Indre dont on a 45% au tir 38% à 3 points et côté des Pelicans 41% au tir 33% à 3 points on n'a que 13 points pour Ciju McCollum qui fait quand même 6 sur 9 au tir et fait un très bon très bon mi-temps et puis après il y a 11 points 6 rebonds pour Valentina c'est bon il y a des petites stats à droite à gauche mais voilà le plus fort c'était les Thunder et les Thunder grâce à cette victoire gagne la série 4 victoires à 0 et donc bah pourront ainsi jouer moins de match pour la série prochaine et est un peu plus frais donc les amis ça va être très intéressant de voir jusqu'où ils sont capables d'aller les Thunder mais déjà premier tour ils ont fait le taf hein ils étaient premiers de la conférence ouest il fallait qu'ils gagnent ils étaient favoris ils ont gagné 4-0 direct ils ont il n'y a pas un match qu'ils ont raté c'est quand même très très fort donc voilà les amis c'était la présentation du résultat avec les statistiques du match New Orléans-Pélican contre Oklahoma City Thunder c'était le match 4 de cette série de playoffs de l'ouest pardon du premier tour qui voyait opposer le premier contre le huitième et donc avec la victoire des Thunder 97-89 chez les Pelicans les Thunder remportent cette série 4 victoires à 0 et se qualifient pour le prochain tour des playoffs voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo